bonjour bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez super bien je vais continuer à faire le tirage général pour le mois de juin 2021 donc j'ai commencé par faire le tirage du signe astrologique grande nouveauté j'ai sorti la triade le 77 et à la fin de la vidéo question réponse avec le tarot pour les personnes qui connaissent pas vous allez commencer à réfléchir à une deux ou trois questions au choix ce que vous voulez si vous souhaitez que ça soit du sentimental financier professionnel ce que vous voulez je vais mélanger les cartes d'une façon un peu bizarroïde pour pouvoir avoir des cartes à l'endroit ou à l'envers je vais vous présenter un tableau donc pour la question numéro une vous allez choisir une carte pour votre question numéro 2 vous allez choisir une autre carte et pour la question numéro 3 une troisième carte quand je vais les retourner si la carte que vous avez choisi se présente à l'endroit donc la réponse va être 8 et si la carte se présente à l'envers la réponse va être non allez c'est parti pour le signe astrologique et c'est pour vous les scorpions bienvenue sur ma chaîne allez quel va être le message pour vous avec la triade allez message pour les scorpions quel va être le message quel va être le message pour les scorpions allez en dessous du temps quel va être le temps en dessous de l'épreuve j'ai deux cartes en dessous de la paix qu'elle va être la carte en dessous de l'épreuve j'ai également deux cartes allez en dessous de l'ordre voilà ça fait un peu trop je veux bien deux mais pas la moitié du paquet elle est en dessous de l'ordre qu'elle va être le message en dessous de l'ordre qu'elle va être la carte en dessous de la bénédiction et en dessous de la fin je vais déplacer la caméra pour que vous puissiez bien voir toutes les cartes voilà donc la rangée du haut nous avons le temps on a l'épreuve, on a l'épreuve, on a la paix, on a l'ordre les deux cartes du milieu c'est l'alpha avec la bénédiction nous avons le message avec la carte de la mort nous avons le papier russe, c'est tout ce qui est document nous avons l'épreuve et nous avons le sceau la carte d'en haut c'est la carte du temps donc là on voit bien qu'il y a des scorpions qui ont été dans l'épreuve pendant un certain temps et qui a enfin trouvé la paix et nous allons voir pourquoi l'épreuve donc là il n'y a pas de thème spécifique donc ça peut très bien être professionnel, ça peut très bien être sentimental l'épreuve c'est tout ce qui est obstacle il y a peut-être eu du retard donc ça peut être dans le domaine professionnel ça peut être un imprévu aussi donc vous avez retrouvé la paix donc ça c'est la ligne du haut en haut nous avons l'ordre l'ordre si c'est dans le domaine professionnel donc c'est quelqu'un qui est au dessus de vous c'est quelqu'un qui vous commande c'est un dirigeant c'est quelqu'un qui commande si c'est dans le domaine sentimental ça peut très bien être l'autre donc on voit bien que vous avez été dans l'épreuve pendant un certain temps sur quelqu'un qui vous commandait qui vous commandait et sur l'épreuve qui a duré dans le temps on voit bien que vous avez mis un terme avec la carte de la mort je pense qu'à un moment donné il y a eu un pétage de plomb donc est-ce que c'est vous est-ce que c'est l'autre je pense qu'à un moment donné c'est vous pour avoir enfin la paix vous avez envoyé un message de stop stop, fini, je n'en peux plus et avec la carte de l'alpha on voit bien que vous avez entrepris quelque chose de nouveau ne sachant pas du tout où c'est que vous allez donc ce qui est nouveau c'est quelque chose de complètement instable en gros vous avez fui voilà vous avez fui pour pouvoir avoir enfin la paix et là on vous dit que vous avez la bénédiction en tout cas de l'au-delà de votre ange gardien donc dans le temps dans le temps vous avez été commandé dirigé et là avec la carte des papiers je pense qu'à un moment donné il y a eu un accord il y a eu un accord vous avez peut-être signé des papiers il y a eu des écrits en tout cas alors ça peut très bien être dans le domaine du commerce si jamais c'est professionnel ça peut être dans le domaine des affaires ou alors tout simplement pour mettre un terme à terme à tout ça il y a dû avoir des écrits là ici on nous parle de malheur et on nous parle de saut donc on voit bien qu'il y a une personne qui a été dans l'épreuve dans l'épreuve depuis un certain temps il y a peut-être eu du retard vous vouliez peut-être vous vous enfuir mais vous n'avez peut-être pas eu les bonnes cartes donc ça a duré dans le temps on voit bien que vous avez été malheureux voire même peut-être dépressif en tout cas ça vous a vraiment pris et pour votre santé pour votre bien-être en tout cas vous êtes parti dans quelque chose d'inconnu mais pour votre bien-être en tout cas là ici on vous parle bien de paix de paix vous avez envoyé le message de fin parce que vous n'en pouvez plus et avec la carte 12 la carte du saut ça nous parle de contrat ça nous parle de pacte donc avec les papiers avec les papiers il y a peut-être une signature une fin de contrat donc ça peut très bien être dans le domaine professionnel donc une fin de contrat avec une signature parce que vous n'en pouviez plus à cause d'une personne autoritaire une personne peut-être qui vous dirigeait d'une main de fer ça peut très bien être dans le domaine sentimental donc la signature avec les papiers c'est peut-être une rupture de paix de paix de mariage en tout cas si c'est dans je ne sais pas un projet un projet personnel vous avez peut-être rompu avec une personne dont vous avez vous étiez en binôme en tout cas là on parle bien d'une personne qui n'en pouvait plus et on parle d'une fin voilà les scorpions avec la triade on va voir avec le 77 si il nous dit exactement la même chose allez le message pour les scorpions ça fait un peu trop allez quel va être le message pour les scorpions ça fait encore de trop quel est le message pour les scorpions bon il n'y a pas de carte qui tombe allez pour les scorpions un petit message bon à un moment donné je vais aller chercher les cartes si ça prend trop de temps allez pour les scorpions bon il y a deux cartes là allez pour les scorpions ah ça y est tu travailles pour les scorpions quel va être le message ça fait de trop de nouveau moitié du paquet allez pour les scorpions allez le premier message le premier message ça nous parle d'un scorpion qui est dans un rond-point qui est dans un rond-point qui est complètement perdu on parle peut-être d'un célibataire on parle peut-être d'une personne qui se sent seule complètement isolée isolée en plus dans ses pensées dans ses pensées noires donc là c'est un scorpion qui a un souci quelconque et qui se sent seul qui ne sait pas du tout quelle est la solution qu'il faut faire pour pouvoir s'en sortir mais heureusement la carte d'à côté avec la carte du trèfle on nous parle d'une chance on nous parle d'une solution on nous parle également d'une aide en tout cas d'une heureuse coïncidence qui fait que vous allez pouvoir enfin retrouver la paix la paix la sérénité et là on vous dit il y a une porte qui s'ouvre enfin sur quelque chose de nouveau allez donc là on voit bien un scorpion qui est mouvementé émotionnellement il y a un gros il y a un gros souci donc je vous l'ai déjà dit en haut là ici on le retrouve de nouveau on le retrouve ça c'est votre intérieur on voit qu'il y a eu un changement négatif un gros souci des surmenages voire peut-être même une dépression là ici on voit des larmes donc vous avez peut-être même pleuré mais encore une fois avec la porte qui s'ouvre là on voit que vous avez une aide il y a une aide il y a une main tendue pour vous avec la carte du consultant donc il y a quelqu'un qui est là en tout cas pour vous aider allez sur vos émotions sur vos émotions sur la carte 16 sur les larmes sur les larmes sur les larmes quelle est la carte qui va recouvrir les larmes pour vous les scorpions quelle est la carte qui va recouvrir les larmes là j'ai deux cartes qui sont retournées et sur l'aide donc sur les émotions là ça nous dit que ça concerne peut-être une personne très proche très proche de vous ça peut même être un frère ça peut être les frères et sœurs ça peut même être votre conjoint en tout cas c'est quelqu'un de très proche de vous qui vous a créé vraiment une émotion très forte ça peut très bien être un homme avec le H en tout cas c'est une histoire du passé avec la carte du retour ou alors il y a peut-être le retour de cette situation qui va revenir on est en train de nous dire là que tant que vous n'avez pas réglé cette situation et bien ça va ça va revenir de toute façon il faut absolument terminer cette chose qui vous chagrine et cette chose qui vous chagrine il n'y a pas le choix il va falloir passer par une procédure judiciaire donc la main tendue la porte ouverte là ça sera grâce à la justice ou alors si c'est pas la justice ça sera une personne qui sera là pour vous aider pour pouvoir ouvrir enfin la porte du futur et enfin retrouver votre équilibre surtout émotionnel et entamer enfin quelque chose de nouveau concernant le projet là au milieu on voit bien que vous allez avoir une aide donc on le retrouve ici une heureuse coïncidence pour pouvoir retrouver la paix et surtout que ces larmes se transforment enfin en larmes de joie et on reparle de nouveau sur une situation du passé un homme donc encore une fois ça peut très bien être professionnel ça peut très bien être sentimental puisque je vous rappelle que c'est un thème général donc voyez si ça vous parle ou pas je vous rappelle que c'est pas un tirage personnel donc si tout se passe bien dans votre vie je suis pas en train de vous dire que vous allez avoir un malheur je vous le rappelle voilà pour les messages avec la triade L77 questions réponses commencez enfin j'espère que vous avez déjà commencé à réfléchir à une deux ou trois questions allez c'est parti je suis en train de regarder oui vous voyez toujours bien les cartes il n'y a pas de souci n'hésitez surtout pas à mettre sur pause si c'est nécessaire allez réfléchissez bien à la carte que vous allez sélectionner pour votre réponse allez c'est parti si vous avez choisi la première carte on vous dit oui c'est un oui non oui et c'est un non on vous dit oui oui non oui non oui non oui non et c'est un oui les scorpions et bien j'étais ravie de faire votre tirage j'espère que j'espère que ça ira mieux pour les personnes en tout cas qui ont un souci mais là on vous dit que vous allez avoir une aide en tout cas vous allez pouvoir vous en sortir je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages merci au revoir